Musique de générique Donc on se retrouve pour une petite vidéo sur Photoshop Donc beaucoup d'entre vous m'ont demandé Comment j'avais fait mes effets spéciaux sur mon background Youtube Donc je vais répondre en faisant une petite vidéo tutoriel Donc pour ça il faut utiliser Photoshop Faites fichier, ouvrir Donc vous ouvrez l'image de votre choix Moi je vais prendre celle là Voilà c'est une image banale, il n'y a aucun effet dessus Vous double cliquez dessus pour faire disparaître le cadenas Hop, elle est déverrouillée Et maintenant vous faites nouveau calque Donc hop, vous vérifiez bien d'être sur le calque Et on peut commencer Donc vous sélectionnez l'outil plume Et vous commencez à faire vos traits Alors vos traits, en fait ce sera là où passe le faisceau lumineux Donc voilà Pour faire les tournants il suffit d'appuyer et de rester appuyé Vous verrez qu'il y a une barque à parer Et de là vous dirigez votre faisceau comme bon vous semble Voilà, donc moi je fais assez vite Et assez mal aussi Donc voilà, vous l'entourez, vous faites ce que vous voulez Vous faites la forme Vous faites la forme que vous voulez Et vous faites contrôle et vous cliquez sur autre part dans l'image Donc vous verrez que le Le squelette, enfin le Le trait reste Reste visible Et maintenant vous allez dans Pinceau Donc vous cliquez sur le pinceau Vous faites clic droit Ça va vous afficher l'option Vous vérifiez bien d'être à zéro en dureté Logiquement vous êtes à 100% par défaut Et même pour tout ce qui est Tout ce qui est fait en général c'est 100% Et vous mettez un pixel de 10 Je pense que ça ira Donc vous allez vous retourner sur l'outil plume Vous faites clic droit Contour du tracé Donc là vous verrez il y a une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir Logiquement pareil, par défaut Vous êtes sur crayon Donc vous repassez sur forme Enfin vous passez tout court Et vous faites simuler la pression Qui là aussi je pense N'est pas par défaut Donc il vous suffit de cocher la petite case Vous faites ok Et vous pouvez voir apparaître à l'écran Déjà De la lumière Enfin un trait blanc Qui suit le tracé Que vous avez fait tout à l'heure Donc pour l'instant C'est pas encore ça qu'on veut On va On va double cliquer Sur Quelques un Donc là où vous avez fait la lumière Et on va cocher Lueur externe Donc vous cliquez dessus carrément Vous le cochez Et vous mettez La couleur Donc c'est externe Donc ce sera la lueur à l'intérieur de votre bande Que vous venez de faire Donc je vais mettre En élément technique Grossi 10 10% Et la taille Je vais mettre Je vais mettre 10 aussi Voilà Je pense que ça va être assez gros quand même Donc après ça a réglé en fonction de votre image Ouais moi c'est peut-être un peu gros Je vais mettre à 8 8 Et même en taille Je vais mettre 8 M peut-être Tac 5 5 Je sais pas Ouais 5 5 en fait c'est bon Mon image est assez petite Donc je mets 5 en gros 6 5 en taille Vous pouvez après vérifier Comment ça donne sur votre image Parce que Votre image n'a pas forcément la même taille que la mienne Vous allez Pardon Vous allez dans l'ure externe Interne Et vous cochez Pareil Vous venez Vous mettez votre l'ure Alors ce sera Les bords de votre faisceau lumineux Donc moi perso je le mets les mêmes Pareil Et par contre là vous ne touchez rien Donc voilà Vous passez maintenant dans Incrustation de couleur Donc c'est 2 4 5 5 5 options en bas Vous allez mettre dans le blanc Donc voilà Incrustation de couleur Cocher L'ure interne Et l'ure externe Ok Et vous pouvez déjà voir Que Il y a votre Votre faisceau de lumière Qui a apparu Et il est de la couleur Dont vous avez choisi Donc maintenant On va peut-être zoomer un petit peu Hop Pardon Le zoom est juste en bas Et tout en bas Donc cliquer dessus Cliquer dessus Je crois que c'est contrôle plus Pour zoomer aussi Donc voilà On va me passer ici L'image n'est pas de très bonne qualité Mais c'est pas très grave Et vous allez maintenant dans la gomme Donc moi je vous conseille de faire De cliquer sur cette petite icône là Ça va faire quand même calque dans un calque en fait Donc voilà On va maintenant Hop Donc outil gomme Ça c'est bon Et on va commencer à gommer Donc moi personnellement Je vais le faire Je vais faire ce faisceau En train de m'entortiller Donc je vais commencer Par le faire passer derrière moi Donc je gomme Donc moi je vais assez vite Mais si vous voulez que c'est d'un bon travail Je vous conseille quand même De prendre votre temps Donc là il va derrière moi Avec l'arbre C'est pas sûr que ça rende très bien Donc là ça passe derrière moi Hop Regardez bien Entre les jambes Faut que ça reste Ce qui passe derrière moi Donc logiquement Ça devrait rester Voilà Donc vous gommez C'est vrai qu'ici ça fait assez bizarre Parce qu'il y a l'arbre Donc C'est pas forcément très joli Donc vous dézoomez Hop Et vous pouvez voir Oups Vous pouvez voir que Votre faisceau est apparu Hop Donc là Logiquement ça fait un rendu comme ça Donc bon là C'est vrai que j'ai pas choisi Une très belle image Pour Forcément pour faire cet effet Cet effet Mais vous pouvez voir Ça donne des trucs Des trucs pas trop mal Que j'ai Moi personnellement j'avais fait comme ça Pour mon background Sur Youtube Je trouvais que ça rendait Ça rendait pas mal Donc voilà Après il vous suffit d'enregistrer Et voilà Donc je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à vous abonner A aimer cette vidéo Si vous l'avez trouvé Si vous l'avez trouvé bien Et donc ça m'encourage A faire d'autres vidéos Et d'autres tutoriels Donc voilà Allez ciao A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo